installez vous la famille bienvenue big soul 224 partager ce live au maximum ça fait deux jours comme ça je fais pas de live de deux trois jours voilà j'étais en déplacement j'étais parti à bruxelles ce week-end j'étais à bruxelles alors comme vous le savez on a un show on est on prépare un grand show voilà le 19 le 19 mars du côté de bruxelles donc on était allé là bas pour rencontrer l'équipe jonction culture pour rencontrer dj bobo voilà discuter des derniers réclages au fait par rapport au show voilà connectez vous connectez vous partager le live au maximum donc je suis revenu j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passe au pays mais bon c'est une question de temps est une question de temps sinon il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire va tenir le même anima complet et pas de hand laissez-la bon bref en parenthèse bon ce n'est pas le sujet je vais venir sur ma manara après ça c'est un autre débat c'est un débat d'amusement au fait il ya les gens qui l'apprennent trop sérieux vous comprenez un peu moi je rigole moi je rigole beaucoup voilà donc voilà bref ce n'est pas je suis pas là pour parler de ça je suis là pour parler d'un sujet très très sérieux c'est très très sérieux donc on ne mélange pas les trucs tous les guinéens savent ce qui se passe en ce moment entre le cnrd et là je salue dans l'indialo cdd monsieur sidia toure est et concernant monsieur sidia toure c'est simplement cette histoire de récupération de domaine de l'état maintenant concernant et là je salue dans l'indialo on a non seulement la récupération des domaines de l'état ça c'est un on a on a la récupération des domaines de l'état maintenant il ya cette histoire de air guiné il ya cette histoire de air guiné elles sont allées réveiller on a vu on a écouté le crieff aujourd'hui on va débattre de tout ça dans ce live on va parler de tout ça on va parler de la rencontre entre ces personnalités politiques du pays et le cnrd et quelques membres du cnrd en l'occurrence le colonel bala samoura qui est le haut commandant de la gendarmerie nationale et le chef d'état-major général des armées on a vu aujourd'hui ils les ont convoqués ils les ont fait appel au niveau du camp samouris pour discuter d'abord sur la récupération du domaine de l'état voilà ils n'ont pas parlé de l'affaire air guiné ça ne concernerait pas parce qu'il y avait quelques politiciens qui étaient là-bas mais d'abord avant tout on va écouter le compte rendu de hélas je salue dans l'indialo qui est le président de l'ufdg qui en ce moment est visé par le cnrd sur beaucoup de plans moi j'ai donné mon avis j'ai dit ce que je pense je pense très très sincèrement qu'ils veulent l'écarter reste à savoir s'il va accepter on a vu la sortie du village de ce modèle indialo et tout mais après on ne sait pas ce qu'il va se passer on va développer ça au fur et à mesure et donner nos avis grand ampoula mon frère tu penses que quoi tu penses que tout le monde comprend m'poula mais bloc est agoui parce que l'a l'a a kill écoutez écoutez d'abord le compte rendu de l'âge salue dans l'indialo quand ça m'a dit quand on m'a annoncé par certains organes de presse hier dans l'été midi j'ai reçu un coup de fil du colonel par la samoura il est disant que j'étais invité aujourd'hui à 14h au camp samouris où le cnrd souhaitait me rencontrer une heure plus tard monsieur Sidiatoude m'a appris pour m'a dit qu'il a reçu quand même une fille lui-même colonel bala samoura donc il est passé me prendre nous sommes allés ensemble au camp samouris nous y avons trouvé quelques leaders madame makale traoré monsieur makanera kake makanera kake poro papatouli rouman et l'ancien atriyake l'ancien ministre nous a aussi trouvé là d'entrée du jeu le chef état-major des armées c'est la pub donc c'est un peu le compte rendu de la cnrdl indiano il a commencé ils ont été appelés par le colonel bala samoura qui les a convoqués au niveau du camp samouris il y avait d'autres politiciens qui étaient là bon quelques vrais politiciens et quelques pseudo politiciens parce qu'apparemment il y a makanera kake aussi qui était de la partie et c'est pas qu'est-ce qu'il cherche là-bas pour les armées c'est pas une année tous les leaders ont souscrit à l'action et de récupération des biens de l'état mais ont tous demandé que la justice à cet égard soit leur poussonne pour éviter pour éviter que de pauvres citoyens donner citoyens au cadre de l'état ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevants du domaine privé de l'état ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés mais tous les leaders ont aussi suggéré la mise en place d'un cadre de dialogue permanent pour éviter les conflits donc qu'en tant que fils de ce pays nous puissions dans un contexte de transition que nous puissions confronter nos points de vue et nos idées afin d'apprendre les divergences et trouver des consensus pour la connaissance c'est moi que tu appelles le petit gros il n'y a pas de problème mon frère d'accord je ne parle plus de colis vous n'avez rien compris bref le compte rendu de la cédule d'Alain Diallo par rapport à la rencontre d'aujourd'hui en fait je ne vais pas revenir en arrière mais lorsque le CNRD le gouvernement ont décidé de récupérer des domaines de l'état voilà on a vu d'abord au début ils en ont récupéré beaucoup ils avaient sorti des cadres à la chute du colis après la chute du colis il y a des cadres du rpg qui avaient été mis au dehors après ça d'autres endroits ont été visés ou d'autres personnes ont été mis au dehors par après ils ont ciblé d'autres endroits aussi dans le domicile dans le domicile El Anceloudalain Diallo le domicile de Sidia Touré le domicile de la famille de Diallo Telly ça je vais revenir sur ça le domicile de la famille de Diallo Telly ils ont dit que toutes ces personnes doivent quitter leur domicile d'ici le 28 plus tard le 28 février de ce mois ils ont dit ça après ce communiqué ils les ont envoyé des lettres ils ont envoyé une lettre El Anceloudalain Diallo une lettre à Sidia Touré Sidia Touré est parti à Fim FM il s'est expliqué il a expliqué les conditions dans lesquelles il a acquis son domaine avant de construire quand il a quitté en Côte d'Ivoire pour venir servir son pays en 1996 lorsqu'il a été appelé par le général Lanzana Conte pour s'adapter pour occuper la tête de la primature pour être le premier ministre de la Guinée il a expliqué il a dit c'est un domaine pas public mais privé de l'Etat qui lui a été proposé par le général Lanzana Conte qu'il a acheté le domaine qu'il a fait sa propre construction il a expliqué ça avec toutes les preuves à l'appui et là El Anceloudalain Diallo de son côté a convoqué une conférence de presse où il a expliqué lui aussi avec toutes les preuves comment il a acquis son domaine et comment il a construit à l'époque je ne vais pas revenir je ne vais pas rentrer dans les détails on sait on a vu sa conférence de presse où il a présenté le titre offensier et puis où il a présenté le reçu de la banque qui lui avait fait un prêt à l'époque pour qu'il puisse acheter le domaine à 400 et quelques millions de francs guiners après qu'il a expliqué tout ça il a fait savoir qu'il serait vraiment injuste qu'on lui mette au dehors ça serait une humiliation totale et nous aussi on a soutenu ça parce que c'est la vérité par après on a vu le ministre secrétaire à la présidence et le ministre de l'habitat en l'occurrence monsieur Amara le colonel Amara Camara et monsieur Ousmane Gawal Diallo qui était de l'UFDG aujourd'hui qui est dans le gouvernement CNRD ils sont venus se justifier ils sont venus expliquer ils sont venus expliquer dans quel cadre ils sont en train de récupérer les domaines maintenant une question les a été posée concernant ces ludeurs là la sortie de ces ludeurs parce que bon selon l'opinion et c'est ce qui est la vérité ils sont ciblés et surtout celui de l'Indiano est visé pour être écarté c'est tout c'est tout maintenant ils ont dit non quand ils les ont posé la question parce que ces ludeurs ont dit qu'ils ont les papiers qu'ils ont acquis ce domaine dans la légalité hein ils ont tout ce qu'il faut ils ont toutes les preuves ils les ont demandé bon comment ça va se faire ils ont parlé de faux documents hein ils ont dit non ils vont faire sortir les gens et par après ils vont venir vérifier mais moi j'aimerais le dire on met pas la charrie avant les bœufs on place les bœufs après on met la charrie derrière en fait au lieu de vérifier avant de faire sortir les gens vous voulez les faire sortir et vérifier par après ça ça ne tient pas ça ne tient pas ce motif ne tient pas s'ils ont des papiers parce que là celui de l'indialo a expliqué au temps du CNDD ils ont tenté au temps de Tadis ils sont venus trouver qu'il a tous les documents ils l'ont laissé au temps de Konaté ils ont tenté Konaté a dit ah je connais ce dossier tout est propre Alpha Kondé a tenté à plusieurs reprises il a vu ah les documents sont là les preuves sont là maintenant le CNRD aussi tente ils veulent tenter et eux ils ne vérifient même pas ils donnent un délai ils disent non sortez d'ici telle date ça a provoqué c'est que ça a provoqué et là celui de l'indialo est sorti il s'est exprimé il a montré les preuves il a dit en tout cas il a dit qu'il ne va pas sortir même s'il ne l'a pas dit de façon claire en tout cas c'est ce qu'il a fait savoir et après tout ça le CNRD c'est sûr qu'ils se sont assis ils ont observé la situation ils ont dit non ils vont faire maintenant ce par quoi ils devaient commencer ils les ont convoqués aujourd'hui au Kansamori ils les ont convoqués aujourd'hui au Kansamori je suis sûr c'est pour faire comme c'est qu'ils ont fait avec le FNDC les appeler taper sur la table essayer d'intimider les faire savoir non qu'ils iront jusqu'au bout de leur idée c'est simplement ça c'est pour les intimider c'est une tentative d'intimidation ils les ont convoqués au Kansamori pour les intimider parce que là celui de l'indialo selon son compte rendu dit que le chef d'état-major général des armées a pris la parole pour réitérer cette histoire de récupération du domaine de l'état maintenant les opposants l'ont dit ah vous pouvez récupérer les domaines de l'état les domaines publics mais en tout cas les domaines privés qui ont été acquis dans la légalité où il y a toutes les preuves qui sont là il serait vraiment injuste de venir récupérer ça de nous mettre au dehors ça serait se foutre de nous et puis de nous humilier et de nous humilier dans le vide devant la force du monde ça serait honteux pour ces leaders ça serait honteux malgré que Sidia Touré avait dit qu'il allait sortir et faire des réclamations je ne sais où et Saludan Ndiallo aussi bon il dit qu'il allait preuve mais je suis sûr qu'il allait sortir parce que qu'est-ce qu'il allait faire qu'est-ce qu'il allait faire j'ai bien envie de savoir c'est deux choses à mon avis c'est deux choses soit et là Saludan Ndiallo décide de sortir tout doucement de sa résidence la tête basse ou il décide de résister il refuse de sortir tout en assumant toutes les conséquences ça c'est du côté de la Saludan Ndiallo maintenant du côté du CNRD ils ont des choix soit ils acceptent de venir vérifier comme ça se doit prendre les papiers des concernés pour vérifier s'ils sont vraiment dans la légalité si c'est des vrais papiers les laisser tranquilles là où ils sont éviter de rentrer dans des conflits inutiles hein soit et aussi c'est-à-dire ils font les fiers si la Saludan Ndiallo refuse de sortir ils viennent ils essaient de le faire sortir manie militari tout en assumant toutes les conséquences c'est simple c'est simple c'est simple et la Saludan Ndiallo il a deux choix soit sortir la tête basse hein sortir la tête basse parce qu'il est faible ce qui va montrer qu'il est vraiment faible très très faible hein ou il décide de résister il dit qu'il ne sort pas il attend qu'on vienne lui faire sortir manie militari par la force il a les deux choix mais s'il décide de rester et les attendre pour qu'il pour qu'il vienne le faire sortir avec la force c'est tout en assumant toutes les conséquences parce que voilà il peut y avoir des dégâts on ne le souhaite pas parce qu'il y a des militants extrémistes qui sont prêts à partir se coucher sur la Saludan Ndiallo là-bas ils l'ont dit, ils l'ont fait savoir et je suis sûr que le CNRD a vu ça sur les réseaux sociaux et ils ont compris que ça ne va pas être facile ça ne va pas être simple il risque d'avoir un bain de sang on ne le souhaite pas je ne souhaite pas qu'on en arrive là je ne souhaite pas qu'on en arrive là parce que il y a des militants extrémistes de l'UFDG qui disent au cas où El Anceludalin refuserait de sortir hein ils vont partir se coucher à Dixine là-bas chez lui et le CNRD s'ils n'ont pas travaillé avec la tête ils ont été bêtes ils vont venir utiliser la force la manière dont ils sont arrivés au pouvoir ils vont utiliser la force mais je ne crois pas qu'ils vont faire ça je ne crois pas qu'ils vont oser le faire ça m'étonnerait bon, ils peuvent le faire ils peuvent le faire ils peuvent mais est-ce qu'ils vont le faire ? je ne sais pas, je doute je doute je ne pense pas qu'ils vont aller tirer sur les gens quand même je ne pense pas je ne pense pas ils ne vont pas venir dégager le colis parce que le colis sous prétexte que le colis tuait des gens il y avait l'injustice la gapégie financière le détournement de teniers publics je vais venir sur ça tout de suite sur l'affaire Air Guinée et ils vont oser aller tirer sur des gens voilà, parce que ces personnes ont décidé simplement d'aller protéger faire un bouclier humain devant la maison de leurs leaders bien-aimés de leurs leaders bien-aimés de leurs leaders bien-aimés maintenant bon, je vois certaines personnes des militants du rpg des communicants du rpg dire non yo, élancez-nous de l'indialo ne sortez pas faites ceci, faites cela résistez le CNRD, si vous êtes des garçons vous aviez trouvé garçons et l'ancien l'indialo n'a peur de rien nanani nanana c'est improb, patati patata ce n'est pas comme les leaders du rpg pa 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 c'est des hypocrites, des lâches des imbéciles de merde des connes, des connards, des couillons qui ont envie que le CNRD parte utiliser la force sur l'ancien l'indialo le sortir malé militari et l'humilier devant la face du monde c'est simple en tout cas c'est l'intention des rpgistes tous les rpgistes qui parlent aujourd'hui, qui disent non qu'ils sont avec ce l'indialo dans ce truc, que non il va résister ils n'aiment pas ce l'indialo ils ne vont jamais l'aimer quelqu'un qui se bat pour le colis ne va jamais plus grand jamais aimer ce l'indialo c'est clair et net c'est clair c'est clair comme l'eau de roche donc tout ce qu'ils sont en train de dire là c'est des mythos il ne faut pas les écouter eux c'est des hypocrites c'est des vrais hypocrites hein c'est des vrais hypocrites des lâches ceux qui crient ici qui disent non ce l'indialo doit résister les rpgistes c'est des lâches ils n'aiment pas ce l'indialo ils ont envie de le voir humilier de la manière dont les cadres du rpg ont été humilier les tamarots ils ont été jetés les nantushérifs ont été jetés au dehors c'est de la même manière qu'ils ont envie de voir ce l'indialo jeté au dehors comme un mal propre humilier par le CNRD le CNRD maintenant bon le CNRD le CNRD arrêtez arrêtez le CNRD ne joue pas avec le feu ne joue pas avec le feu vous aviez été applaudi c'est là ce l'indialo c'est ces leaders politiques qui ont validé votre coup d'état à l'échelle internationale ça n'a pas été bien validé d'abord mais si les sanctions ne sont pas tombées jusqu'à présent sur la Guinée pour de vrai c'est parce que ces leaders surtout ce l'indialo avait fait une tournée internationale il est venu ici en Europe et lui-même il a dit franchement il a validé le truc il a validé ce qui s'est passé maintenant si vous dites celui que vous allez éliminer ah c'est chaud c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud on a envie de voir la fin du film on a envie de voir la fin du film on est le 20ème février on est le 20ème février il nous reste combien de jours d'ici le 28 ? le mois là on finit le 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 une semaine dans une semaine le 28 février on a bien envie de voir ce qui va se passer parce que pour le moment il a réécrit une lettre à l'habitat au ministère de l'administration du territoire et de l'habitat et tout pour les dériots j'ai acquis ici de façon légale j'ai tous les papiers donc révoyés et puis c'est un domaine privé de l'état et non un domaine public de l'état maintenant bon ils vont vérifier pas ils ne vont pas vérifier pas ils vont jouer la foule les sous on ne sait pas on ne sait pas on écoute on est là on observe on observe on est là on observe maintenant on attend que le 28 arrive en tout cas j'ai dit les différentes joies toutes les possibilités les différentes possibilités on les a dit et puis on les connait c'est soit celui d'Alain Diallo se plie à la décision à la lettre du CNRD et puis sort de chez lui la tête basse hein il n'y aura aucun problème mais simplement il aura la tête basse ou il décide de résister et de refuser catégoriquement de sortir de sa maison attendre que le CNRD vienne le faire sortir mané militari et là aussi la balle sera dans le camp du CNRD soit il vérifie les papiers de l'Alain Diallo il trouve que ouais tout est ok il le laisse tranquille dans son coin dans sa maison dans sa résidence de Dixon soit il se joue les fous il ne vérifie rien il ne cherche à rien comprendre ils font les fiens ils vont venir le faire sortir mané militari tout en assumant toutes les conséquences tout en assumant toutes les conséquences ouais tout en assumant toutes les conséquences au fait c'est les différentes possibilités qui se présentent à nous s'il est attouré quant à lui il a dit clairement qu'il va sortir qu'il ne va pas résister qu'il ne va rien attendre qu'il appelle tous ses militants à ne pas résister mais du côté de l'UFDG on prône la résistance c'est la résistance qui est prônée du côté de l'UFDG jusqu'à maintenant maintenant bon il y a d'autres personnes peut-être comme moi pour éviter qu'il y ait des dégâts en tout cas moi comme le peuple le dit les peuples le disent le CNR devra aller tuer les jambes ils ne vont pas aller tuer les jambes moi je n'ai pas envie qu'on teste je n'ai pas envie qu'on teste parce que si on a testé et qu'il y a eu un dégât il y a eu des morts là-bas je suis celui de l'Indiano les morts seront morts et ça sera dommage personne ne va les ramener pendant qu'on va parler pendant que la communauté internationale la communauté nationale le monde entier va condamner les autres seront sous pieds sur terre ils seront passés de viatrépas au cimetière de Bambéto et moi je n'ai pas envie de voir ça pour vous dire mon avis je n'ai pas envie de voir ça et il y a d'autres personnes aussi qui partagent mon avis qui pensent que et là c'est l'Indiano ne doit pas résister au CNRD c'est eux qui ont les armes et c'est les armes c'est la magie c'est les armes qui dirigent c'est les armes qui gouvernent en Guinée dans un pays comme la Guinée et pour le moment jusqu'à preuve du contraire c'est le CNRD qui est armé celui de l'ing il a les discours au pire il a des karatéka un karatéka ne peut rien faire devant quelqu'un qui est armé pendant que tu prends ta position il t'a donné une balle ça c'est vite fait bien fait c'est la vérité c'est la pire vérité au fait quelqu'un qui a un caillou ne peut jamais se battre avec quelqu'un qui a une kalachnikov c'est vérifié c'est vérifié donc moi je n'ai pas envie de tester si le CNRD reste dans sa position malgré tout s'ils restent dans leur position moi je demande ici et là j'essaie de plier son bagage tout doucement avec tout le respect et de partir dans une autre résidence de ne pas appeler les militants surtout à aller chez lui pour dormir là-bas ou bien pour encercler sa maison parce que lui c'est le gars ils ne vont rien le faire ils ne vont rien le faire ils n'oseront pas tirer sur lui mais ceux qui sont à côté qu'est-ce qu'on sait ? on ne croit pas qu'ils vont le faire mais on ne sait pas s'ils ne vont pas le faire c'est mon avis c'est mon avis c'est mon avis personnel et il y a d'autres personnes aussi qui partagent mon avis et il y a d'autres personnes qui partagent mon avis c'est la vérité si le CNRD s'entête et persiste dans sa décision il a salu d'un diallo vous aviez d'autres maisons ce n'est pas la seule maison que vous aviez moi je vous demande pardon si on en arrive là n'appelez pas à la résistance s'il vous plaît n'appelez pas à la résistance pendant que la communauté internationale va condamner le CNRD peut se salir mais les morts seront morts personne ne va les ramener c'est ce que moi je pense je dis ce que je pense c'est mon avis personnel il y a des gens qui ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi mais c'est mon avis c'est mon avis perso vous comprenez un peu si le CNRD avec les armes s'entête et persiste dans sa bêtise tout en disant non ils vont jouer les sous et exiger qu'Ela Zéludal Ndiallo sorte de sa maison le 28 je demande à Ela Zéludal Ndiallo de sortir de sa maison s'il vous plaît pas pour vous de mettre toute la fierté de côté même si c'est foutaise pour que les vies humaines soient préservées voilà personne ne doit mourir bon c'est par fierté mais personne ne doit mourir pour du béton c'est mon avis personnel personne ne doit mourir pour du béton donc s'ils persistent dans leur bêtise prenez votre bagage allez-y vous aviez plusieurs maisons vous aviez plusieurs résidences partout allez-y quittez mais si vous appelez à la résistance c'est tout en assumant toutes les conséquences on ne sait pas s'ils vont tirer on ne sait pas s'ils ne vont pas tirer au cas où ils tirent la communauté internationale va les condamner certes parce que c'est eux qui ont tiré mais votre nom sera cité comme d'hab comme d'habitude c'est mon avis merci beaucoup maintenant bon la famille de Diallo Telly la famille de Diallo Telly on demande à la famille de feu Diallo Telly aussi de libérer sa maison le 28 Diallo Telly qu'on connaît premier secrétaire général de l'union africaine tué au Camboro par ses couturés moi ce n'est pas le fait qu'on demande à la famille de Diallo Telly de libérer sa maison qui me fait mal c'est le dépoids des mesures qui me fatiguent c'est le dépoids des mesures qui me fatiguent le CNRD on a vu tous les Guinéens ont vu la cage de Belleville ils ont pris là-bas ils ont donné ils ont donné à la famille de secouturés soit disant que cet endroit appartient à secouturés ils ont les preuves on ne sait pas secouturés c'est secouturés c'est secouturés qui a défrigé le coin c'est secouturés qui est arrivé avec une machette et qui a défrigé là-bas pour y habiter on ne sait pas secouturés a acheté là-bas de façon légale on ne sait pas mais ils ont restitué là-bas à la famille de secouturés avec tous les honneurs ce n'est pas mal faites monter les coeurs il y a quelqu'un qui fait monter les têtes de mort je vais le bloquer puis je vais l'afficher tout de suite toi qui fais monter les têtes de mort tu seras star tout de suite continue donc ils ont récupéré là-bas ils ont donné à secouturés et à la famille de secouturés le même CNRD demande à la famille de Djalotelli de libérer sa maison soit disant c'est un domaine de l'Etat soit disant que c'est un domaine de l'Etat Djalotelli qui était un fonctionnaire international une fierté de la Guinée on lui demande de libérer sa maison on demande à sa famille de libérer sa maison pendant que c'est secouturés qui avait tué Djalotelli secouturés tue Djalotelli vous honorez secouturés vous rabaissez hein vous honorez la mémoire de secouturés pendant que vous rabaissez la mémoire de Djalotelli c'est frustrant c'est frustrant c'est frustrant vous blessez des gens en faisant ça le premier ministre Mohamed Biavogui dont le père a été tué par le même secouturé ne doit pas accepter qu'on pisse sur la mémoire de Djalotelli le saint Nardé qui est venu honorer la famille et la mémoire de secouturés ne doit pas pisser sur la mémoire et la famille de Djalotelli ce n'est pas logique l'un a été le bourreau de l'autre et après tout vous allez venir mettre sa famille au dehors ça fait mal ça fait mal vous pouvez pas élever d'autres pendant que vous rabaissez d'autres écoutons écoutons ce qu'a dit Ousmane Gawal Ousmane Gawal Djalot sur la récupération des domaines de l'Etat je viendrai parler spécialement ici à Ousmane Gawal Djalot après mais je suis pas pressé ça c'est une vidéo spéciale je viendrai je viendrai écoutons Ousmane Gawal sur le domaine de l'Etat écoutons Ousmane Gawal écoutez-le et de titralisation au nom de l'Etat ce type de terrain l'Etat peut le distribuer aux fonctionnaires parce que c'est dans tout le pays aux retraités c'est dans ça qu'on prenait on est bien privé de l'Etat que l'Etat peut distribuer à ses fonctionnaires à ses cadres les plus vaillants etc. ce qui se passe le plus souvent c'est bien là, ils sont spoliés ils ne permettent même pas à l'Etat d'avoir un petit patrimoine à distribuer à ses fonctionnaires et les retraités et ça fait que il n'y a rien à donner il n'y a rien alors l'Etat doit pouvoir donner moi j'ai notre domicile de de Dabondi, Bessia elle nous a été attribuée à son temps très bien parce que nos parents sont des fonctionnaires ils te donnent un terrain ils te donnent un terrain notre domicile de Dabondi, Bessia elle nous a été attribuée par ses coteries à son temps très bien parce que nos parents sont des fonctionnaires ils te donnent un terrain ils te donnent un terrain ni les équipements aujourd'hui on est obligé même qu'à la pause de donner alors les ministres se donnent le droit de distribuer ça sera pas le cas les ministres ne vendent pas l'habitat on ne vend pas on ne distribue pas nous aménageons bien monsieur Ousmane Gawal Diallo Ousmane Gawal Diallo ministre de l'habitat qui parle il dit que le président a le plein droit de distribuer des domaines privés de l'Etat lorsque vous faites appel à l'Etat pour aménager un territoire il y a une petite partie un tiers qui revient à l'Etat mais dans cette portion de terre le président peut distribuer ça au cadre les plus voyants parce que c'est des domaines privés de l'Etat des domaines privés de l'Etat et la Cédia Touré la Cédia Touré occupe des domaines privés de l'Etat la famille occupe un domaine privé de l'Etat Ousmane Gawal Diallo lui-même il dit qu'il y a sa famille qui a donné un terrain à sa famille qui était fonctionnaire à l'époque à Dabondi parce que c'est un domaine privé de l'Etat un domaine privé de l'Etat vous comprenez un peu donc c'est très simple on ne peut pas faire du déploie des mesures si Ousmane Gawal Diallo dit qu'il faut récupérer c'est à dire tous les domaines de l'Etat parce qu'il l'a dit à la RTG pourquoi il ne commence pas c'est à dire par sa famille par le domaine où habite sa famille à Dabondi avant de passer à d'autres personnes c'est simple ces leaders politiques on les vise pour les humilier pour les rabaisser pour montrer c'est à dire qu'ils ne sont pas propres ils veulent tout faire pour les charger pour montrer à la face du monde qu'ils ne sont pas crédibles qu'ils occupent des domaines de l'Etat qu'ils ont spoliés ou bien ils sont impliqués dans des détournements de fonds c'est la seule raison et c'est connu sinon par rapport à Sidiya par rapport à Sidiya ils disent qu'ils ont tous les documents qui sont en joues qui sont valables des vrais documents toutes les preuves rien ne coûte de prendre ces preuves et puis de vérifier mais vous vous les écrivez des lettres pour les demander de sortir d'ici telle date Manu Militari vous n'allez pas reculer pas de recul c'est le colonel Amara qui l'a dit pas de recul c'est à dire même si c'est pas bon vous allez les faire sortir simplement pour les salir simplement pour les humilier simplement pour les rabaisser simplement pour montrer qu'ils ne sont pas crédibles devant la face du monde c'est dommage c'est dommage pour ce pays maintenant c'est l'Otel Indiano ils ont envie de le charger autrement par rapport à cette histoire de Air Guinée écoutez ce qu'ils disent les gens de Air Guinée écoutez le grief ils ont mis un tribunal spécial en place qu'on appelle le grief parce qu'ils se disent qu'ils reprochent des choses à telle personne ou bien à tel cadre ils ont remonté à 20 ans plus tard à 20 ans plus tôt ils ont oublié des dossiers qui datent d'une année des dossiers qui datent d'une année ils n'en parlent pas mais des dossiers qui datent de 20 ans ils ne peuvent pas oublier écoutez-le au temps du colis au temps du colis le gars qui est au grief au temps du colis c'était lui le procureur de Cancan il était au procureur de Cancan au temps du colis là c'est lui il a mis au grief là-bas maintenant c'est lui même qui est à l'habitat c'est lui qui est à l'habitat un rpgiste écoutez regardez-le un ex rpgiste on dit non il n'y a pas de recyclage ils ont pris un rpgiste ils ont placé c'est-à-dire là-bas c'est lui qui écrit les lettres au leader politique là pour qu'il s'amène c'est-à-dire voilà pour qu'il sorte c'est lui qui donne les délais aux gens on lui demande d'écrire il écrit regardez-le le voici là c'est lui qui est à l'habitat c'est lui qui est assis à l'habitat là-bas c'est lui qui écrit les lettres aux gens regardez-le assis là voici le colis là-bas voici le colis qui est assis là-bas en campagne lui il est arrêté là récyclage total c'est lui qu'ils ont mis à l'habitat là-bas c'est lui qui écrit c'est pour ça ça fait pitié au fait ça fait pitié au fait tout ce qu'ils ont dit au début ils ne respectent rien au corajuit tout ce qu'ils ont dit au début ils ne respectent rien de tout ça ils ont tout bafoué sinon comment vous pouvez prendre un tel gars pour le mettre à l'habitat un tel gars regardez-le hein au nom de quoi vous prenez un autre gars comme lui vous mettez à la douane des rp juste seulement des gens sans conviction vous prenez un danzakouroma vous le mettez à la tête du cnt hein comme étant président de l'assemblée nationale c'est dommage c'est dommage maintenant écoutez le gars de l'habitat au niveau de la grève à date de la grève lui c'est dommage le procureur de cam cam pendant devant la chambre de l'instruction où l'instruction est en train vraiment de suivre son cours normal et il y a trois dossiers qui sont actuellement prêts pour le jugement nous attendons le cloisonnement la finalisation du cloisonnement de la salle d'audience pour que les audiences de la grève puissent démarrer sinon nous avons trois dossiers suffisamment prêts pour être jugés il y a le dossier de la lonagi il y a également le dossier de détournement de deniers publics à la CENI ce qui est également prêt pour être jugé et le dossier un autre dossier concernant les particuliers mais dont le montant est supérieur à 10 milliards de francs guinéens parmi ces dossiers celui de la compagnie nationale Air Guinée mais que reproche-t-on à ce dossier ? nous avons communiqué sur le dossier de la Air Guinée la vente de l'aéronef que la Guinée détenait dans cette vente il y a plusieurs personnes qui ont été incriminées mais les principales personnes qui sont visées dans ces malversations on les a citées malversations de Cheikh Ahmed Kamara ex-ministre des Finances M. Mamadi Kamara également qui était le chef de l'unité de privatisation du ministère des Finances et il y a M. Selouda Lenghallo qui était à l'époque ministre des transports et des travaux publics et il y a également M. Mamadou Sina qui est opérateur faites monter les coeurs on signale ma vidéo faites monter les coeurs ils ont cédé s'il vous plaît il faut savoir que ce que le parquet reproche à ces individus c'est la manière de passer le marché écoutez aucune règle basique de passation du marché public n'a été respectée dans cette histoire et quand c'est comme ça passer un marché public sans appel d'offres sans respecter les critères dévolus au marché public il y a forcement des malversations il y a forcement de la corruption il y a forcement de l'enrichissement illicite et le détournement de déniés publics c'est pour cela ils ont été poursuivis par le parquet leur dossier est transmis à la chambre de l'instruction qui va les convoquer en temps opportun pour approfondir les enquêtes donc à part ça nous avons plusieurs dossiers en fait vous voyez ce gars le gars qui parle là c'était lui le procureur de Canca en train de coller il servait le coller bon c'est lui qui avait condamné Nanfo Nanfo Diaby à l'époque on se rappelle bien maintenant c'est lui ils ont nommé à la grief ils sont allés déterrer cette histoire de air Guinée qui a été traitée par le CNRD le CNRD pardon où il n'avait rien trouvé contre celui d'Alain Diallo qui a été revu par le colis où il n'avait rien trouvé sur celui d'Alain Diallo maintenant le CNRD est parti déterrer ça ils ont créé une cour spéciale qu'on appelle la grief il a dit ici il reste le cloisonnement c'est à dire ils ont construit le bâtiment ils sont en train de tout faire à la salle dès que la salle sera prête ils vont convoquer ils sont incriminés ils sont incriminés ils sont poursuivis au fait ils sont poursuivis ils seront jugés au fait devant la grief c'est ça qui est le plus important même ce n'est même pas cette histoire de maison ce n'est pas cette histoire de béton ça ce n'est même pas important l'histoire de béton ce n'est pas important mais cette histoire de grief cette histoire de air guinée là où il veut l'envoyer ça c'est là-bas le vrai film c'est là-bas le vrai film parce que lui il dit le gars l'a dit qu'au fait ils sont poursuivis c'est-à-dire sur la manière qu'ils ont transféré le marché parce qu'il fallait privatiser maintenant bon air guinée c'était trois avions deux avions avaient été vendus au nigéria ils ne parlent pas de ça parce que ces deux avions qui avaient été vendus et la celui de l'indiano n'avait rien à voir dedans ils s'estiment ils n'ont rien ils n'étaient pas ministre de transport apparemment donc ils ne parlent pas de ça les deux avions qui ont été vendus par l'ansaraconte par le gouvernement guiné au nigéria ils ne parlent pas de ça maintenant l'autre avion les derniers avions ils ont lancé ils ont fait un appel d'offres les banques sont venues ils ont étudié le truc ils ont fixé le prix de l'avion il restait les dernières touches les dernières négociations pour privatiser air guinée et la celui de l'indiano travaillait sur ça les ministres au conseil des ministres ils avaient travaillé sur ça à la dernière minute le général l'ansaraconte a dit qu'ils ne vont pas vendre ça à un étranger mais ils vont vendre ça à un moment de cela et la celui de l'indiano s'est opposé pourquoi vendre l'avion à un moment de cela parce qu'il estimait que un moment de cela n'avait pas les capacités d'acheter l'avion l'ansaraconte a dit non il a dit non ils vont vendre ça à un moment de cela il a signé un décret il a fait un décret pour la vente de l'avion à un moment de cela l'ansaraconte passez-nous d'aller l'ansaraconte le président l'ansaraconte il a vendu l'avion à un moment de cela c'est l'indiano qui était à l'époque ministre des transports a signé hein le transfert de air guinée à air guinée express parce qu'il fallait modifier le nom c'était privé c'était pour maman du cela maintenant maman du cela est sorti il a dit c'est l'indiano n'a empoché aucun franc il n'a empoché aucun franc maintenant là le gars de la grève dit qu'il y a eu malversation il y a eu corruption il y a eu détournement de fonds publics il y a eu enrichissement il y a eu enrichissement dans cette histoire de air guinée maintenant entre vous et moi en en même conscience qu'est-ce qu'ils veulent à votre avis s'ils sont partis réveiller cette histoire de air guinée qui date de plus de 20 ans pour ramener ça aujourd'hui en 2022 et ils ont commencé même par ça à la grève ils ont commencé même par ça c'est le premier boulot c'est la première tâche de la grève c'est simple c'est pour éliminer celui-là de la course politique ils ne veulent pas que celui-là se présente aux élections présidentielles c'est tout ils vont le charger ils vont lui mettre un cagès du cerf sur le dos et ils vont dire non ils ne peuvent pas se présenter aux élections c'est tout sinon il y a des dossiers où le sang du guinée a été versé donc le matériel est important plus que la vie humaine le matériel est important plus que la vie humaine il y a des gens qui ont été tués dans ce pays depuis 2007 janvier février 2007 on se rappelle des guinées ont perdu la vie 28 septembre 2009 des guinées ont perdu la vie tout au long du régime sadique et sanguinaire du colis des guinées ont perdu la vie des centaines et des centaines de guinées ont été tués le CNRD ne parle pas de ça le CNRD ne parle pas de crime de sang le CNRD parle de crime économique parce que simplement ils ont envie d'éliminer un candidat qui est qui leur fait peur ils ont peur de parce qu'ils savent en âme et conscience si le CNRD se présente aux élections présidentielles quel qu'en soit peu prime de x quel qu'en soit les calculs qui seront faits le CNR va remporter les élections présidentielles même si tous les autres partis politiques se mettent ensemble dans une coalition et que le CNR se met à côté il se présente aux élections il va remporter les élections il a dit c'est son jeu favori maintenant comment faire pour l'écarter c'est à dire ils veulent pas prendre le pouvoir dans la main du colis et donner à le CNRD ils veulent pas sinon si vous pensez que vous voulez éliminer le c'est à dire par les urnes mais vous allez soulever des faux dossiers qu'aux air guinée qu'aux malversations détournement de fonds publics pendant que le concerné lui-même maman du sila sila patronat a dit oui il faut que le CNRD n'est pas concerné d'empocher aucun franc vous voulez quoi vous voulez quoi saluer le monsieur mais comme lui aussi bon bref c'est dans ses yeux ils ont vu ils ont regardé dans ses yeux ils ont dit s'ils tentent ça ça va passer peut-être ouais s'ils tentent ça va passer non seulement ils vont passer dans cette histoire de patrimoine c'est à dire non de patrimoine bâti je sais pas ou non bâti ils vont passer dans cette histoire et puis par rapport à Ousmane Gawal Diallo vous voyez ils ont jeté Ousmane Gawal Diallo dans la gueule du lot ils veulent livrer Ousmane Gawal Diallo à la verdict populaire ils l'ont récruté ils l'ont mis dans le gouvernement ils l'ont nommé comme ministre de l'habitat pour le détruire pour le détruire de la manière dont Moukhtar Diallo a été détruit s'est détruit s'est auto-détruit lui-même avec le colis parce que bon écoutez très bien le colonel Amara dit que lui il s'occupe du patrimoine du patrimoine bâti de l'Etat Ousmane Gawal Diallo va s'occuper du patrimoine non bâti de l'Etat et qui occupe un patrimoine non bâti de l'Etat un patrimoine privé non bâti de l'Etat c'est les Sidi Atouré les Seloudal Diallo en fait ils ont laissé la tâche à Ousmane Gawal Diallo d'aller déloger son propre boss son ancien boss ils l'ont jeté dans la gueule du loup ils l'ont jeté à la verdict populaire s'il aussi n'a pas été intelligent si Ousmane Gawal Diallo était intelligent à la lune où ça s'en va moi je conseille Ousmane Gawal Diallo de démissionner parce qu'à la fin il sera mal il sera mal il va passer de comme ça comme ça et c'est là-bas ça s'en va et c'est dommage au fait je suis dessus de parler comme ça d'Ousmane Gawal Diallo et tout parce que c'est un monsieur que je respecte un monsieur qui s'est sacrifié il est passé de la prison au ministère de l'administration du territoire de l'habitat et de l'aménagement du territoire c'est grave donc c'est très simple par rapport à cette histoire de la Guinée c'est un faux dossier qu'ils ont élevé tout en oubliant tous les crimes de guerre et le détournement de milliards qu'il y a eu lieu au temps du colis ici parce que simplement ils ont envie d'écarter celle de l'Indiano pour un avion pourri pour un avion qui était déjà pourri je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple si Air Guinée n'avait pas été vendu qu'est-ce qui allait se passer je vais vous montrer un exemple d'une autre compagnie aérienne suivez je vous montre ça rapidement vous allez voir vous allez voir ce qui s'est passé avec cette compagnie c'est quel avion ça ? Air Zahir regardez bien l'avion Air Zahir vous voyez l'avion Air Zahir ils ont refusé de vendre l'avion regardez comment il était devenu parce qu'il était en panne et ils n'avaient pas les moyens d'entretenir l'avion tout en payant c'est-à-dire tous les travailleurs regardez vous voyez l'avion est devenu comme ça et à la fin direction à la casse ils ont détaché l'avion regardez c'est Air Zahir qui est là c'est comme ça Air Zahir a fini vous voyez au début Air Zahir après ils ne pouvaient plus entretenir l'avion l'avion est tombé en panne ils ont refusé de vendre voici l'avion c'est que l'avion est devenu comme ça dans un garage après ils ont détaché l'avion ils ont vendu l'avion en pièces détachées regardez c'est exactement ce qui allait se passer avec Air Guinea à l'époque mais simplement ils ont très 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 mal fait l'Anse en a compté a très 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 mal fait de vendre ça à un moment d'où c'est là parce que si l'Anse en a compté n'avait pas vendu ça à un moment d'où c'est là on n'en serait pas là il n'allait pas avoir de quoi c'est-à-dire bon écarté c'est le délai diallo à travers ce dossier non seulement la limitation d'âge à travers le CNT ils le feront Air Guinea au tribunal à la grief où il y a des magistrats corrompus des gens vendus qui sont là à la service au service pardon au service du CNRD et non au service de l'état ils sont là ils sont là ils vont bosser dans le sens d'écarter d'éliminer celui de l'Indiano c'est très simple c'est ce qui va se passer voilà mais bon on espère que ça ne marchera pas on est là on observe donc je vais prendre quelques deux trois personnes moi j'ai fini j'en ai fini on a envie de voir la fin du film on a envie de voir la fin du film par rapport au domaine de l'état on est là le 28 c'est dans une semaine ouais par rapport à la grief on les écoute ils n'ont qu'à finir l'air pour l'azonnement ils vont commencer leur procès ils vont convoquer les cellules d'Alain Diallo et puis les autres ministres Mamadou s'ils sont là ils vont les envoyer là-bas ils vont les déposer on est là-bas on observe